Le Swisslex Classique est heureux de vous accueillir au Fermont Montre-Palace pour le départ de sa troisième édition. Ce rallye historique pour véhicules de prestige de 1930 à 1975 est organisé sans moyenne imposée, à parcours secret basé sur une navigation routière dévoilée en fléchis métrés dans un roadbook et se fait sur des routes 100% asphalte. Jeudi 7 juin départ du troisième acte de ce rallye 5 étoiles au concept innovant et unique, car il se dispute sur cinq années, au cours desquelles les participants parcourront près de 4000 km sans jamais utiliser les mêmes routes. Ainsi, en 2015, ils rallieront Genève à la manufacture horlogère de Vacheron-Constantin à l'occasion de ses 260 ans. Des équipages français, belges, suisses, néerlandais, émiriens et bien d'autres sont au rendez-vous pour cette première étape au plateau exceptionnel. C'est une Aston Martin DB6 qui a la caractéristique d'être un brique de chasse. C'est un carrossier particulier qui s'appelle Panel Craft qui en a fait trois. Et les deux autres sont des conduites à droite et c'est donc la seule conduite à gauche. Ce rallye premium est un événement rare par son concept, par son ampleur et par son terrain de jeu, car il se déroule uniquement sur le sol helvétique. Ce qui en fait un pari osé, voire un peu fou de la part de ses organisateurs, mais aussi de ses partenaires. C'est à quelques mètres du lac Léman que les participants s'élancent pour une course de 305 kilomètres à travers le Chablais et le Valais. Deux cols seront traversés, le col de la Croix culminant à 1176 mètres, frontière entre les Alpes du Nord et celle du Sud, puis le col du Pilon reliant les Diablerais dans le canton de Vaud, Ashtade dans le canton de Berne. C'est sous la pluie que nos participants regagnent leur voiture pour l'étape du jour de 300 kilomètres, mais la bonne humeur et l'optimisme sont de mise. Ça va certainement être très plaisant comme journée malgré le temps et il va se lever, regardez, il commence. On a eu une journée extraordinaire, alors il fait semblant de pleuvoir pour que les frilures mettent leur capote. Nous, on est des optimistes, il n'est pas question qu'on mette notre capote. On va passer dans des endroits merveilleux, on va sentir cette nature, on est ravis d'être là, vive les Suisses et les routes sont super. Cette journée est ponctuée par une épreuve de régularité sur le circuit de linière, tous les concurrents apprécient le challenge et se piquent au jeu. La ronde de l'organisation est, disons-le, plus joueuse. C'est à travers les intempéries et la campagne bernoise que nos rallymen rejoignent le célèbre Palace Victoria Jungfrau à Interlaken, sans oublier de pointer aux différents checkpoints secrets disséminés le long de l'itinéraire. Pour récompenser nos braves, une soirée privée à bord du bateau MS Niederhorn sur le lac de Thun les attendent. La nature ponctue le repas et salue nos concurrents par un magnifique coucher de soleil. De bons matins et au pied du Victoria Jungfrau, une magnifique Chrysler aux allures de Haute-Rode nous attend. Bonjour Dominique, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Dis-moi, vous ou tu ? Tu. Tu ? Tu. Dis-moi, tu peux me parler de ton auto ? C'est une Chrysler 75 Le Mans de 1929, qui a été complètement restaurée sur une période de 10 ans. C'est une voiture qui a couru Le Mans en 1929. Elle a couru sur plusieurs années au Mans. Et c'est, d'après les experts, enfin les experts de voitures vintage, le seul Bentley Beater. C'est la raison pour laquelle. C'est parti pour cette dernière étape du rallye, soit 260 km au travers des cols suisses, tels que le Nunfäinen Pass, plus haut col routier de Suisse entièrement coudronné, ou encore le Grimsel Pass culminant à 2165 mètres, où nous rencontrons dans un jour blanc un homme du désert. Voici une belle définition du paradis. Un col helvétique enneigé, traversé à bord d'une Mercedes 300 SL. Une pose castronomique nous permet d'admirer cette superbe Ferrari 250 Lusso. La Lusso est en fait une voiture qui est entre la 250 châssis court et la 275 qui est sortie après. Il y a eu environ 347 voitures qui ont été faites. Et des 347 voitures, il y en a eu 5 en vert pinot, vert des pinots. Le moteur est un V12, 3 litres. C'est de là que vient d'ailleurs la nomination de la voiture, 250 x 12 fait 3 litres. Le retour au palace pour ce rallye 5 étoiles se fera à travers les signeuses routes de montagne, en passant les cols de Saint-Gothard, Sustin de Passe et les lacs de Lusandro et de Briance. Ton petit mot de la fin, ça c'est quoi ? Oh, qu'il faut revenir l'année prochaine. C'est des belles routes, des beaux hôtels, la bonne nourriture et des gens super sympas. Beaucoup de plaisir, un parcours impressionnant. Voilà quelques-unes des impressions qui retranscrivent l'enthousiasme partagé par les concurrents durant cette troisième édition du Swisslex classique et qui récompense les organisateurs pour un rallye-party d'une idée un peu folle. Le rendez-vous est pris pour la quatrième édition qui se déroulera du 11 au 15 septembre 2013.